Voici le folio numéro 2 du schéma électrique que j'ai relevé dans l'armoire parce qu'il faut savoir comme je vous l'ai déjà dit que le schéma électrique j'en avais pas donc j'ai dû faire du fil par fil pour le trouver donc dans l'épisode précédent on avait vu le folio numéro 1 donc on arrivait ici et on arrivait sur K1 R1 donc c'était le relais c'était la sortie relais R1 du NAPAC donc K1 R1 est ici donc c'est un contacteur auxiliaire qui est sur cette ligne là on va remonter et là on constate quelque chose qui est qui est très rare dans son schéma sur une installation réelle c'est que le gars il s'est pas fiché il s'est raccordé en direct sur le répartiteur de phase donc je rappelle qu'un répartiteur de phase c'est un mini jet bar il n'est pas protégé par un disjoncteur comme on peut le voir ici donc là on est carrément en direct comme ça au moins si le mec met le doigt dedans il a tout faux donc là on part on arrive en 230 alors bien sûr ça quand je ferai le câblage du cruiser là du M3 SD26 ça je vais le virer je vais mettre un petit disjoncteur pour la protection donc là on arrive ici donc là on a le contacteur auxiliaire 1 qui est fermé on passe ici en RS donc ça j'en parlerai après contact RS ici on arrive donc et donc le normalement fermé il est ici on arrive ici là c'est l'interrupteur crépusculaire IC2000 bon moi j'ai appelé ça dans la vidéo précédente quand je vous ai montré le schéma hydraulique de l'installation lorsque je vous ai dit que la pompe primaire de l'installation solaire était contrôlée par un luxomètre voilà c'est ça c'est à dire que ça vous le régler et suivant la luminosité ben voilà soit il enclenche ou pas la pompe donc là il est normalement fermé ici on a un contact gtb gtb pp 1 solaire donc ça veut dire pompe primaire 1 solaire donc gtb c'est gestion technique du bâtiment donc suivant les schémas suivant les installations on peut appeler ça une gtc gestion technique collective voilà donc en gros gtb c'est quoi c'est vous avez un pc central sur ce pc donc ce pc est relié à une sorte de carte mère une automate un peu particulier et vous faites de la supervision donc ça veut dire quoi ça veut dire que toutes vos centres par exemple vous pouvez faire des enregistrements courbe de température etc et vous pouvez contrôler à partir du moment où le gtb le prend en compte vous pouvez contrôler à distance vous pouvez contrôler depuis votre pc par exemple l'allumage donc allumer une pompe ou arrêter une pompe depuis depuis un pc donc ça c'est le contact de la gtb en réalité un gtb c'est un automate donc arrêter une gtb c'est automate et ça c'est une sortie de l'automac derrière une sortie de la gtb ici on passe par un bouton de tournant on off et on va sur le contacteur moteur 19 km 19 donc là je n'ai pas mis sur le schéma je le mettrai après ici il ya marqué pompe primaire 1 solaire donc km 19 c'est le contacteur moteur qui contrôle la pompe solaire numéro une d'accord donc là on peut voir aussi donc quand c'est allumé il ya un petit voyant qui est allumé ici voilà alors bien sûr si ce bouton tournant est sur off si le contact de la gtb demande la mise en marche de la pompe primaire solaire ça ne marchera pas parce qu'il est sur off il faut le mettre sur on et il faut que l'interrupteur crépusculaire soit aussi passant pour pouvoir démarrer la pompe primaire donc par exemple la nuit comme il ya passé de luminosité bien celui-là il ouvert donc même si lui en demande même si lui en demande et ben la pompe primaire est de tourner sachant que on a toujours k1 r1 d'accord donc même le napac le napac par exemple comme je vous l'ai dit on peut se connecter au napac par le biais bon à l'époque du modem par le biais d'amilité à l'eau ce genre de chose le napac pouvait arrêter aussi à distance la pompe primaire donc là on a la pompe primaire 2 donc c'est le même circuit que là sauf que c'est quand même un pompe primaire numéro 2 donc l'intérêt c'est ce qu'on fait souvent dans ce type d'armoire électrique on met les deux boutons sur on sachant que le luxomètre quand le luxomètre interrupteur crépusculaire n'en fera tourner qu'une parce que la gtb sur la gtb on peut programmer qu'une semaine sur deux donc semaine paire ou un paire et bien c'était le pompe qui fonctionne pour avoir une usure à peu près similaire des deux pompes ici on a le contact rs donc le contact rs c'est le régulateur solaire str1 donc c'est un régulateur solaire qui une vingtaine d'années qui marche toujours assez bien sur ce régulateur solaire on a deux sondes une sonde ballon une sonde capteur solaire donc son ballon c'est celle qu'il y a comme je vous ai montré dans la vidéo précédente qu'il y a dans qu'il y a en sortie ballon solaire de l'échangeur le dernier ballon et la sonde capteur solaire c'est celle qu'il y a sur le on la voit après l'échangeur à plaques qui est sur le primaire d'échangeur à plaques on peut voir qu'il est alimenté par un disjoncteur de 10 ampères donc ce disjoncteur bon c'est beaucoup 1 2 ampères était suffisant ce disjoncteur phase neutre alimente le régulateur solaire et il alimente l'interrupteur crépusculaire donc lui il contrôle la pompe primaire solaire la cellule est bien sûr en terrasse là où il ya les capteurs solaire les capteurs plans et donc lui lui bon on l'a vu un là j'ai pas mis les je n'ai pas mis les renvois de folio pour la simple et bonne raison qu'il est ici et c'est au niveau de la lisibilité du schéma quand sinon j'aurais dû faire ça passer ici revenir là donc là comme c'est juste à côté j'ai pas batailler voilà donc là on peut voir aussi un disjoncteur 10 ampères pour alimenter le napac donc lui par contre on le voit là avant c'était sur répartiteur de phase 230 volts donc c'est à dire que c'est un répartiteur avec deux jeux de barre en guillemets le neutre et la phase et là on est sur le répartiteur de phase 400 volts donc c'est un répartiteur de phase avec quatre barres en cuir donc bien sûr on est sur le 230 donc on prend le neutre et une phase donc là qu'est ce qu'on voit et bien on voit que le régulateur solaire str1 donc suivant le différentiel qui entre ces deux sont si le différentiel est bon et bien ce contact là sera fermé s'il n'est pas bon il sera ouvert donc lorsque le différentiel est bon ça veut dire que les capteurs solaires apportent plus d'énergie qu'il ya au niveau du ballon donc c'est intéressant de le mettre à de mettre la pompe secondaire en marche et là on va sur le secondaire donc là on arrive donc toujours gtb donc la gtb contrôle aussi les pompes secondaires donc la gtb contre les pompes secondaires comme comme les pompes primaires pour l'alternance entre les semaines paire un père imaginons moi je vais dire ça arbitrairement semaine paire c'est la pompe une semaine à père c'est la pompe 2 voilà l'idée est là donc toujours la même chose a toujours un bouton de tournant off sur l'armoire avec un petit voyant donc on est sur on est que le jus arrive ici et bien le voyant sera allumé et on a toujours le contacteur km1 non contacteur km1 on a le contacteur km21 qui est le contacteur moteur pompe secondaire solaire d'accord ici on a la même chose que c'est la pompe numéro 2 donc contact gtb ps ps2 solaire donc pompe secondaire 2 solaire le bouton tournant on off donc le voyant donc là j'ai pas représenté j'ai pas fini de représenter le note là bon parce que c'était pas super utile et le contacteur km22 qui la pompe secondaire solaire numéro 2 donc voilà pour ça donc voilà pour ça donc c'est bizarre sur ce schéma c'est pour ça que ce terme électrique c'est un peu la zone c'est un peu la zone dans le sens où on voit que c'est pas un électricien du chac qui a câblé star voir là on voit que vous voyez là en la phase elle est ici donc à la manière qu'elle est commune est ici donc là on a un autre là d'accord et lorsque je vais sur le folio d'après donc la phase elle est là et là on voit que le mec a tiré un autre neutre pour aller sur le répartiteur de face sur une autre sur une autre sur un autre trou de libre donc souvent ça se fait pas ça par circuit 1 donc là j'ai mon circuit qui ici là donc le mec là ce neutre là là il aurait dû le mettre bien par exemple ici il aurait dû le mettre là il aurait dû faire un point le mettre ici là il a fait repartir au répartiteur de face donc ça se fait pas ça donc voilà pour cette partie là du schéma donc la suite du schéma ça sera dans le prochain épisode et